Définition d'un oxydant et d'un rédicteur. Un oxydant, c'est une espèce chimique qui oxyde, c'est-à-dire qui gagne des électrons. Oxydant gagne des électrons. Alors, donc gagne des électrons. Qu'est-ce qu'on a pour l'exemple ici ? L'ion cuivre est un oxydant. Ce qui gagne des électrons, c'est de plus, plus d'électrons. Ce réactif prend les électrons. Ça se rapplique que dans l'Occident, il y a un arbre et dans gagne, il y a un arbre et il y a un moyen mnémotechnique. Qu'est-ce que fait un réducteur ? Un réducteur, il perd les électrons. Tirer le réducteur dans cette réaction, on voit que l'atome de fer va donner deux électrons parce que ces deux électrons sont mis à droite de l'équation. Donc, le réducteur perd les électrons, l'oxydant gagne des électrons. Une autre petite remarque, si on écrivait la réaction dans ce sens-là, celui de plus plus deux électrons, on verrait que cet oxydant correspond à un réducteur, c'est l'atome de fer, puisque l'atome de fer, lui, va donner deux électrons puisque ces deux électrons sont écrits à droite de l'équation. De la même façon, effet de plus plus deux électrons donne effet. On voit ici que l'équation de plus est bien un oxydant. Pourquoi ? Parce qu'il va gagner des électrons. Son réducteur en juillet est l'atome de fer. Donc, on peut parler de couple oxydoréducteur. Donc, le couple oxydoréducteur, c'est Cu2+, Cu dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, c'est F2+. F2+. Sous-titrage ST' 501 Merci.